Je vais vous donner la donne à votre tour, une liste qui a été constituée pour partie par des gens de Europe Écologie des Verts et pour une partie de gens du Modem. Donc il y a 9 Europe Écologie des Verts, 4 personnes du Modem dans cette liste et 21 personnes de la société civile qui sont soit des sympathisants du Modem, soit des sympathisants de Europe Écologie. Donc aujourd'hui on avait souhaité faire une réunion autour de l'agriculture. Donc j'ai des intervenants à ma droite, alors je les ai mis là parce que je ne voulais pas un homme ou une femme là-dedans, je suis toute seule. Donc au bout, à droite, Franck Nicolau qui est adjoint au maire de Pisson et je lui ai demandé de venir parce que j'étais sa suppléante, je sais qu'on a un peu suivi la vie politique ces dernières années, j'étais sa suppléante aux législatives d'un an, deux ans, 12 ans, 2010. Et donc Franck, j'avais bien apprécié de travailler avec lui parce que je me suis rendu compte qu'il connaissait très très bien, plutôt bien, les problèmes de la viticulture. Alors j'ai ressorti les papiers qu'il m'avait donné pour que moi j'y comprenne quelque chose aussi parce que c'était quand même pas ma spécialité. Moi vous savez, j'étais inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Donc ma spécialité c'était plutôt les questions de santé, les questions sociales, les questions de solidarité, de l'handicap, de personnes âgées. Et effectivement, viticulture et agriculture c'était un petit peu loin de mon monde. Donc voilà ce que tu avais écrit la dernière fois. Je le répète ce soir. Tu peux ne pas le réfléchir mais tu peux l'adapter. Voilà. Donc moi j'ai souhaité justement qu'on parle un peu d'agriculture et de viticulture et d'harboriculture puisque à côté de Franck on a Jacques Cassart qui est herboriculteur et qui a de superbes pommiers. Alors je sais pas comment on dit une exploitation de pommiers, c'est un nom ? C'est une pomme raie ? Non, une exploitation arboricole. Arboricole, voilà. Donc il n'y a pas de nom en fait généré comme une pomme raie. Un verger. Un verger de pommes. Et je vous conseille au mois d'avril d'aller vous promener. Donc il est dans la rue, à la ville Bachelier, la petite route qui va entre la route de Portillon et la route de la FOSR. C'est une route sinueuse, très jolie. Et là quand on marche là, on voit les pommiers de Jacques et puis ici il est de bonne humeur. Il fait visiter aussi son exploitation. Il est toujours de bonne humeur. Au printemps, il nous fait visiter son exploitation et c'est magnifique parce que les arbres fleurissent et tout perdent. Voilà, vers la mi-avril, donc allez-y. Et puis il fait en plus un cours sur la culture des pommes. Alors moi je sais tout maintenant. Parce que j'ai assisté deux fois déjà. Mais il faudra bien une troisième quand même pour que je m'éclose les sujets. C'est hyper compliqué. Mais il vous en parlera tout à l'heure. Et puis donc à ma droite, on a Dominique Benio qui est alors présidente de la Confédération. Alors dites-moi ce que vous êtes. En premier lieu, je suis vertabien. Vertabien. Éleveur. Je suis éleveur. Voilà. Audrouillet. Audrouillet. Audrouillet, c'est un peu après-chaîne. Et donc je suis producteur de lait depuis une quinze années-là. Et donc par ailleurs, je suis président de la Confédération Péligame de l'Oracle antique depuis quelques mois. Donc c'était un peu aussi pour ces deux étiquettes-là que je m'avais demandé de le pouvoir venir ce soir. Et alors il y a une chose, c'est que toutes les listes n'ont pas sollicité de participation du monde agricole. Il y en a une autre qui a sollicité. On a permis de participer, c'était une bonne chose. Et c'est vrai que le fait de demander de participer à Jean-Denis, c'est une bonne chose. Et ça ne veut pas dire, parce que je lui avais dit que je le dirais, ça ne veut pas dire qu'il s'engage pour notre liste. Il garde son complet droit de choix. J'espère qu'il va me prouver sympathique quand il est dans notre liste. Mais ce n'est pas sûr. Mais moi je trouve que c'est quand même intéressant. On est dans une commune où il y a une grosse partie rurale. On a une partie urbaine et une partie rurale. C'est une des spécificités de cette commune. On est dans notre métropole. Donc moi j'avais pensé quand j'ai téléphoné à Dominique, d'ailleurs je lui ai dit, mais il ne doit pas y avoir beaucoup de gens dans votre cas dans notre métropole. Et il m'a dit, mais trompez-vous, il y a pas mal de paysans encore. Il y en a un peu plus, mais il y en a un certain nombre. Mais il y en a encore, alors que bon, on est quand même dans une métropole qui est très urbanisée. Donc je m'étais dit, c'est quand même un problème intéressant de débattre de ça, parce qu'il y a tout le devenir des exploitations agricoles. Jacques nous en parlera, parce qu'ils ont besoin d'avoir des certitudes sur leur devenir. Dans les 20 ans qui viennent, est-ce qu'on aura encore des terres agricoles sur notre zone ? Nous on le souhaite, on souhaite les protéger, c'est inscrit dans notre programme. Mais bon, c'est effectivement une incertitude que ces professionnels-là rencontrent. Donc je vais peut-être tout de suite passer la parole à Franck, parce que Franck a une réunion, il est aussi candidat à Pisset. Il a une réunion à 22h30, c'est ça ? Ah non, 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 ça commence à 20h30. Ah bon, ben non. Tu vas être tard. Tu vas être tard. Donc essaie de voir un petit peu, de nous parler des difficultés que rencontrent aujourd'hui les exploitants agricoles, notamment les viticules. Surtout, bon d'abord, je le savais Brigitte, parce que je connais bien Brigitte, et c'est vraiment pour avoir mené des campagnes électorales avec elle. Je connais sa qualité principale qui est de rassembler autour d'elle. Et puis la meilleure preuve, c'est la liste qui existe aujourd'hui à Vertoux, qu'elle a constituée, bien entendu, avec d'autres. Mais bon, Hélène, tu n'étais pas toute seule, mais je sais que tu as cette capacité-là. Tu es également quelqu'un de très pugnace, n'est-ce pas ? Ah oui. Et ça, je crois qu'il y a Vertoux une fausse qualité dans la vie locale, parce qu'il y a de fortes personnalités, il y a des décisions à prendre qui vont orienter la ville pour les années à venir, on va dire, soit dans la direction de Nantes-Métropole, soit dans une direction qui va essayer de cultiver un petit peu cette différence, qui va essayer d'aller du côté d'un repli d'amphitaires un petit peu à côté de Nantes-Métropole, où il faut trouver la juste distance par rapport à vos voisins à Nantes, tout en vivant bien à Vertoux, tout en essayant de développer justement un bien vivre ensemble, un mieux vivre ensemble, autour des valeurs de l'écologie, et puis autour, j'ai compris, des valeurs de centre, centre gauche. Oui, on a quelques personnes de modernes qui sont dans la salle. D'ailleurs, Jean-Pierre Bayouot, qui est de la seconde liste, me disait tout à l'heure qu'il est d'une famille qui était agriculteur à Vertoux depuis le XVIIIe siècle, c'est ça ? Oui, je me présente Jean-Pierre Bayouot, côté familial, ma mère, c'est la vigne à la bière, Marie-Madelle Le Simple, pour ceux qui connaissent la bière, et mon père, c'était la mafia Bayouot, qui est installé entre la bonne garde et Bélaire, je suis né à Bélaire, au point de Bélaire, non, la fin de Bélaire, donc c'est une dynastie de maraîchers de Montaigne. Alors, pour vous répondre, du côté de mon frère paternel, c'était aussi la vigne à la demi-ère, en tant que nicolons. Mais les nicolons, ma mère a parlé des nicolons, je connais ce nom. Mais d'ailleurs, tu sais Franck, quand on a constitué la liste, le premier contact qu'on a eu, c'est qu'on s'est tous dit d'où on était issus, de quel milieu, et on s'est rendu compte que pratiquement 95% des gens qui étaient autour de la table étaient tous d'origine agricole, soit par leurs parents, leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents. C'est vrai que c'est la société française qui est comme ça, on a tous des ancêtres agriculteurs, et même si on a un peu perdu ses racines, quand on est écologiste, comme je le suis, on fait tout pour les retrouver. Voilà. Et puis moi je voudrais savoir deux autres personnes aussi, d'abord Jean Carotti, qui est un champion de l'endurance avant tout, parce que t'en es à ton troisième mandat, je crois, Jean, de conseiller municipal d'opposition, de, comment on dit, minoriser l'opposition, proposition, c'est ton dernier dans l'opposition, voilà. Et puis surtout je veux saluer sa femme, parce que pendant que Jean, il a fait 18 ans de conseiller municipal, elle, elle n'était pas avec son mari. Et donc ça c'est important aussi, c'est vrai que quand on s'engage, même localement, c'est aussi quelque chose qui est à réfléchir en famille. Voilà, bon moi je ne suis pas un spécialiste particulier de la viticulture, simplement, donc effectivement je suis adjoint au maire de Clisson, en charge de l'urbanisme et de l'environnement, depuis 6 ans, et puis avec Lévers et de l'Europe Écologie Lévers ensuite, on a beaucoup travaillé sur le vignoble nantais, qui est en transition en fait depuis, on va dire, une douzaine d'années, depuis 12 ans, on a rencontré des viticulteurs, des vignerons plutôt, des petits vignerons, entre guillemets, notamment avec le maire, parce que la c'est le vignoble, à diverses reprises, et on a vu passer plusieurs générations, et les préoccupations ne sont plus les mêmes qu'il y a 12 ans, évidemment. Mais ce que je me dis semble important, on peut parler des problèmes de la viticulture, mais on peut surtout parler peut-être du rôle que peut avoir un conseil municipal, et alors chez nous on dit un conseil communautaire, c'est un conseil urbain, comme on dit ? C'est un conseil communautaire aussi, c'est pareil, c'est pareil, sauf que la taille est un petit peu plus grande. N'est-ce pas ? Voilà. Voilà, et le rôle que peut prendre aussi un conseil communautaire, donc, pour une agriculture et une viticulture de qualité, paysanne, qui défend des produits locaux, des produits des qualités, des produits biologiques. Donc, à travers mon humble expérience d'élu, et puis de militant écologiste, simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce sont des chiffres qu'on rabâche, mais parfois il est quand même nécessaire de pouvoir le rappeler, je crois qu'il y a l'équivalent en surface agricole utile d'un département, je crois que c'est tous les 7 ans, 8 ans, qui disparaît. Donc, c'est quelque chose qui est massif, c'est des terres qui n'ont jamais été aussi peu riches pour la plupart, en mus, en vie, en vie interne. On a des problèmes de qualité de l'eau, où on a 95% des eaux superficielles qui sont collus aux pesticides. Et on a, allez, à la louche, 25% des terres viticoles, du muscadet, qui ont été, qui ont changé d'affectation, on va dire, qui sont en transition aujourd'hui. Donc, soit parce qu'elles ont été arrachées, soit parce qu'aujourd'hui, elles sont en friche. Donc, on est vraiment à une période où il y a des vrais choix en ce qui concerne l'agriculture et la agriculture qui s'imposent. Et, alors ça, je dirais que ça pourrait être vu de la fenêtre de Clisson, mais vu de la fenêtre de l'agglomération en 2013, vous avez aussi une urbanisation qui fait que ces terres sont évidemment limitées. Donc, c'est peut-être votre premier problème. C'est comment faire pour pouvoir préserver des terres agricoles et viticoles à la porte de l'agglomération de Nantes. Pourquoi ? Parce que c'est un enjeu majeur de la génération politique qui va venir dans les 25 ans qui viennent. Parce qu'avec le coût de l'énergie qui va augmenter de toute façon de l'énergie fossile, en tout cas, on le sait, nous allons avoir de gros, gros problèmes de transport, donc d'importation et de circulation des matières premières et des matières transformées. Et donc, les terres autour des agglomérations, les terres agricoles et naturelles vont être stratégiques pour l'alimentation. On va dire 50 km autour d'une agglomération, ça va devenir stratégique dans les 25 ans qui viennent. Donc, il est très, très important, étant donné que faire de la politique, même au niveau local, c'est prévoir, c'est anticiper, c'est s'organiser. Il est très important de savoir à quoi et pourquoi on veut affecter ces terres dans les années qui viennent. Alors, bon, Nantes Métropole n'a pas été, sans réfléchir à ces questions-là, je ne vais pas vous parler de la ZAD, mais on en parlait plutôt de la ZAD, des zones agricoles à protéger, hein, qu'on essaie aussi, parce que, avant d'aller dans les termes techniques, il y a plusieurs façons de faire pour pouvoir soutenir la viticulture locale et l'agriculture locale pour un conseil municipal. Il y a d'abord essayer de maîtriser les terres, ces terres qui disparaissent, justement, et de veiller à ce qu'elles soient conservées en terres agricoles, terres naturelles. Donc, il y a des outils qui existent en urbanisme, en maîtrise foncière, et qui permettent ça, justement. Donc, il y a les zones agricoles à protéger, par exemple, qui permettent quand même, en affectant ces terres à une production agricole ou agricole, de rassurer aussi les agriculteurs qui voient aujourd'hui leurs terres morcelées, qui ne savent pas à 5 ans quelle va être l'affectation des terres, et donc qui, là, peuvent avoir une vision, on va dire, sur 20 ans, peut-être, ça leur permet quand même de se projeter dans des cycles de production beaucoup plus intéressants. Bon. Nantes Métropole a aussi réfléchi à un plan pour préserver les zones agricoles et naturelles. Je crois que ça s'appelle P-E-A-N-T-R. Donc, je ne pense pas, d'après ce que j'ai compris, que ce plan concerne la commune de Vertu. Non, c'est le nord, en fait. Voilà. Alors, il y a une partie du sud aussi qui doit être, je crois, mal envers le pays qui doit être classifié, mais Vertu ne l'est pas. Vertu, le Sèvres-Maine, enfin, toutes ces parties-là ne l'est pas. Donc, ça me paraît important, d'abord, de porter à votre connaissance qu'il y a des moyens politiques, locaux, qui s'appuient sur des lois et des logements, qui permettent de protéger des terres agricoles et viticoles à proximité immédiate de la ville. Donc, ça, c'est important de le savoir et d'en prendre conscience. Et ce sont des décisions de conseil municipal, je vais dire politiques. Mais oui, d'une certaine façon, en tout cas, ce sont des décisions de conseil municipal qui peuvent y permettre ça. Et pourquoi est-ce si important ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser à la culture de la ville, puisque je parle de viticulture, sans penser à l'environnement de cette ville et à la façon dont on traite bien ou mal, évidemment, cet environnement. On n'aura pas du tout la qualité de produit, on n'aura pas du tout les mêmes effets sur l'environnement, évidemment, en fonction du type de viticulture que l'on va développer. Or, c'est vrai que le muscadet, ça a été, alors je ne sais pas si ça l'est toujours, mais il y a 5 à 10 ans, c'était encore le vignoble le plus intensif de France. Donc, intensif, ça veut dire une culture, une monoculture extrêmement forte, avec des taux de rendement à l'hectare qui étaient très très élevés, alors peut-être pas il y a 5 ans, mais il y a 10 ans, on appelait ça faire pisser la ligne, je ne sais pas, certains d'entre vous, M. Gallo, vous avez dû entendre parler de ça, n'est-ce pas ? Pisser la ligne, oui, oui. Voilà. Et puis, surtout aussi, un emploi, donc, des pesticides qui ont fait que, et puis de différents métaux d'eau, notamment, qui ont fait qu'on a affaire à une terre extrêmement abîmée aujourd'hui, et puis des cours d'eau qui, notamment, dans le vignoble nantais, sont particulièrement chargés en glyphosate, parce que ça, ça change au fur et à mesure des secteurs de la sèvres nantaise, mais en ce qui concerne les chiffres 2008-2013, c'est essentiellement du glyphosate, des matières organiques et des matières phosphorées qu'on a. Donc, vous avez également, clairement, le glyphosate, vous savez ce que c'est, c'est un produit qui est développé de façon industrielle, enfin, de ce qu'on appelle la marque Rundop. Donc, c'est à la fois utilisé par les particuliers, mais aussi beaucoup par, en tout cas, les agriculteurs qui ont vu le prix du Rundop chuter en l'espace d'une génération de façon incroyable. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, s'est énormément vulgarisé. Et qui, évidemment, se répand dans l'eau et puis dans les nappes. Et puis, vous avez une terre qui est extrêmement esquintée parce que, à force, évidemment, d'avoir une mécanisation très, très importante, on a une terre qui est extrêmement compactée, tassée et qui ne permet plus l'infiltration de l'eau. C'est quand même un certain nombre de problèmes. Mais bon, on va dire qu'on a eu une géométrie qui était exceptionnelle. Mais on va dire que l'état des sols n'arrange pas ce phénomène et n'arrange pas le phénomène d'érosion. Donc, on ne peut pas penser à une agriculture, à une viticulture de qualité sans penser à la qualité de l'environnement. Donc, il y a aussi des responsabilités par rapport à ça. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle un diagnostic des zones humides qui a été fait à Vertoux. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est zones humides, alors ce n'est pas forcément des rivières, ce sont des... parce qu'on a par exemple la Grande-eau. La Grande-eau, ça s'appelle comme ça parce que c'est la Grande-eau, c'est une zone humide. Il y a des prégras par exemple en port de Sèvres qui sont des zones humides. Donc, ce sont des endroits particulièrement sensibles et ce sont des milieux particulièrement en danger puisque ce sont les milieux naturels les plus détruits ces 25 à 30 dernières années en France. Largement depuis, je pense, l'agriculture, l'industrialisation. Et donc, l'État a mis en place des mesures de protection très très fortes qui font qu'aujourd'hui, quand on supprime un hectare de zones humides, on doit en régliger. C'est la guerre. Donc, il y a ça et je crois qu'à Vertoux, ce diagnostic a été fait comme beaucoup d'endroits où je crois que tout le vignoble l'antenne s'est fait. Et puis, il a dû y avoir un diagnostic DRE également. Donc, ça, c'est un formidable outil à condition que la mairie s'en saisisse. Pour en avoir discuté avec Jean Carotti, je ne pense pas que ce diagnostic est pour l'instant porté réglementaire à Vertoux, c'est-à-dire qu'il n'a pas de valeur juridique. Il a été fait parce qu'il devait être fait. À Crisson, par exemple, la ville que je connais, on a eu le souci de l'annexer au plan local d'urbanisme. Donc, il est réglementaire. Aujourd'hui, on a un lotissement d'une quarantaine de lots qui est en train de se construire, qui a procédé à des études sur l'eau en amont et qui a protégé les zones humides. Les constructions se font en dehors des zones humides et préservent l'écoulement des eaux. Par exemple, c'est le premier lotissement qui se réalise comme ça chez nous. Alors, on se faisait pas de question, on remblayait, on mettait des buses et puis on construisait dessus. Voilà. Donc, c'est pour vous dire les conséquences que ça peut avoir. On a un festival qui s'appelle LFES, qui a besoin d'un endroit, là, de s'avondir sur un endroit où il y a des zones humides. Bon, j'ai dit d'accord, mais vous supprimez 1000 m² de zone humide, vous allez en recréer 2000 ailleurs. Donc, on a vu une zone naturelle qui doit être restaurée, des plantations d'arbres, enfin, etc. Vous voyez, ça a quand même une portée concrète. Dans la mesure où on l'annexe au règlement du plan local d'urbanisme, il y a des conséquences concrètes dans l'environnement après, il y a des conséquences concrètes sur le territoire de votre pays. Ça, c'est très, très important à comprendre. Ensuite, une mairie, comment elle peut soutenir les agriculteurs et les agriculteurs en général ? Bien entendu, c'est en soutenant des circuits courts, ne serait-ce que de la restauration collective. La Confédération Paysanne, je pense, doit travailler en partie avec le réseau Manger 244, de temps en temps. Nous, on est partenaire avec eux, avec Manger Bio. En fait, une des difficultés qui peut y avoir sur l'approvisionnement, sur la proximité, c'est parfois aussi la régularité et la capacité à pouvoir avoir des volumes suffisants pour pouvoir faire face justement à la restauration en domicile qui est quand même, qui se trouve en fait à avoir des besoins de nombre de repas importants, mais sur des durées particulières. Donc, c'est généralement assez compliqué de mettre ça en phase avec un producteur local, par exemple. Par contre, la structure Manger Bio, mais il y en a d'autres, qui aujourd'hui peuvent grouper finalement une offre à partir de producteurs en essayant toujours d'aller dans la priorité du local, mais peuvent mettre en fait autour d'une table un certain nombre de producteurs pour pouvoir avoir une régularité, une capacité à pouvoir répondre aux appels d'offres, parce que c'est aussi la difficulté qu'il peut y avoir parfois, à la fois sur le type de produit, la qualité, le jus bien sûr, avec tous ces éléments-là. Et là, on se rend compte que finalement, c'est quelque chose qui peut avoir besoin d'une structuration collective pour pouvoir mettre en relation. C'est assez compliqué, on se rend compte, d'aller vraiment directement sur des produits peut-être comme les tiens, peut-être que c'est différent. Moi, je travaille avec quelques collectivités, mais ce n'est pas les gros lieux, ça se fait très sans régulière, mais à partir du moment où on aborde un gros marché collectif, c'est sûr que quand on est petit producteur, ça devient quand même difficile. Mais il peut y avoir une volonté des mairies de travailler avec plusieurs producteurs pour justement organiser ça. Donc nous, on a inscrit dans notre programme, effectivement, de mettre le bio dans les cantines. On a parlé de bio, mais on a surtout parlé de produits locaux aussi, et de saison. Apprendre à nos enfants qu'on ne mange pas des fraises au mois de décembre, parce que depuis que Jacques nous prenait les fraises, on sait bien qu'elles arriveront qu'au mois de mai. Et c'est vrai qu'on voit encore dans les supermarchés, et ça je trouve que c'est bien possible, des fraises à Noël. Donc nous, c'était aussi notre credo, ça, parce que moi, je suis aussi, alors je ne suis pas agricultrice, mais j'ai créé la MAP de Vertoux avec l'association Vertoux Écologie Solidarité. Il y a déjà même 5 ans que notre MAP a été créée, on en a 9. Donc Jacques est un des fournisseurs en pommes et en fraises de la MAP. Et puis on a également des produits laitiers qui viennent de Saint-Colomb. Donc on essaie de faire venir sur un rayon de 20 km. On essaie, parce que ce n'est pas toujours possible. Mais nous, on a quand même de la chance, parce qu'on est quand même dans un bassin où il y a quand même pas mal de producteurs. Donc on a des produits laitiers de Saint-Colomban, des légumes du Leroux-Botreau, des pommes de la ville Bachelier à Vertoux, du pain de Vertoux. Et c'est vrai que notre souci, c'est d'apprendre aux gens à consommer local et consommer des produits de saison. Nous, on mange de Topinobo, mon mari, on ne prend pas beaucoup ça. Mais c'est bien quand même. C'est des produits de saison. Et puis, c'est aussi des produits dont on avait perdu le goût et l'utilité. C'est vrai. Il ne faut peut-être pas en manger plus du jour. C'est une richesse. Alors, c'est vrai que moi, quand je discute avec les vignerons, on a la chance à Clisson d'avoir des vignerons qui sont plutôt jeunes, ce qui n'est pas le cas partout, mais donc assez dynamiques, qui ont des idées très intéressantes, justement, sur la production locale et la production en vitilio ou en biodynamie même. La difficulté qu'ils ont, c'est qu'ils doivent faire trois métiers en main. Ils doivent élever la vigne, ils doivent vignifier leur vin et ils doivent aller le vendre ensuite. L'intérêt des réseaux, j'ai parlé de manger bio-44, je connais un petit peu, mais il y en a d'autres, bien entendu. C'est qu'on peut avoir pour partenaires des collectivités locales comme le département ou autres qui mettent à disposition des fonds, des soutiens pour permettre autrement l'emploi des nations qui vont pouvoir démarcher, qui vont pouvoir accompagner les producteurs locaux, souvent pour répondre au-delà des amas, parce que c'est quand même des défis, c'est de pouvoir répondre à la restauration collective. Alors les enfants, si je parle de la vigne, ce sera plutôt les aimants. Mais c'est vrai que ça, c'est un véritable défi pour les plus jeunes vignerons qui essayent, qui font des choses formidables pour un grand nombre d'entre eux, qui font des vins de qualité qui tirent vers le haut le mouscadet, puisqu'aujourd'hui on est sur des vins de troisième niveau et des creux communaux, sans même parler du bio, mais avec des cahiers des charges qui sont quand même de plus en plus intéressants sur le plan de la culture, et alors qui travaillent en réseau, déjà en réseau de producteurs, mais qui travaillent aussi de plus en plus en vente directe, heureusement, d'une certaine façon, donc ils parviennent pour certains à faire 50%, parfois plus, de leur production en vente directe. Cependant, tout ça, c'est du temps aussi. On ne peut pas être à la fois dans son exploitation et puis en même temps commercialisé. Mais la vente directe chez les viticulteurs, c'était assez traditionnel quand même, il y a toujours eu des ventes à la cave. Ah oui, mais aujourd'hui on est vraiment sur un autre... Enfin, moi ce que j'en ai perçu en tout cas, les vignerons qui s'en sortent aujourd'hui, on va prendre plutôt les choses à l'envers, qui tiennent leur exploitation, qui arrivent à tenir leur exploitation vivante et à avoir des perspectives, ce sont ceux qui, non seulement sont en vente directe, mais souvent, souvent sont en vente. Ah oui. Donc quand même, et qui arrivent à exporter, et qui arrivent à... C'est question. Donc... À survertout, enfin je ne sais pas, mais je n'ai pas l'impression que des viticulteurs oubliés... Moi je n'en ai pas rencontré. Je suis dit qu'il en fait un peu, oui, 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 mais bon, c'est pas encore arrivé jusqu'à nous. Et demain, madame la mère, donc le défi que vous aurez aussi à relever, c'est celui des friches. Oui. Ah oui. Puisque aujourd'hui, il y a de tels hectares de friches dans le vignoble, c'est-à-dire des gens qui n'habitent plus le vignoble, qui sont en planétaire de vignes, et puis qui laissent les vignes comme ça. Alors, on pourra les laisser en se disant qu'ils pourraient retourner à l'état naturel, je ne sais pas pourquoi pas, mais enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que les choses ont été pensées, je pense, non plus avec la chambre de l'agriculture, mais il y a aussi des primes et des subventions, on va dire, qui ont été obtenues notamment par l'Europe, c'est ça, c'est l'Europe qui les verse, de façon à ce que ces friches, elles deviennent à nouveau des surfaces cultives. On a un exemple à l'Herbray, là, il y avait des vignes qui ont été abandonnées, et ça a été repris par un maraîcher, qui fait maintenant du maraîchage sur les hauteurs. Voilà, donc la question, c'est que faire demain, de ce vignoble qui, à un moment donné, a été le pays français de France, que faire pour retrouver des terres saines, pour retrouver des terres avec un environnement qualité, donc pour moi, ça passe forcément par la reclantation forcément de haies, qui puisse entourer ces cultures, et que faire pour avoir des productions locales de qualité qui ne soient pas forcément évidemment de l'agriculture. Mais ça peut être aussi, enfin, pour avoir l'élevage, pour avoir une polyculture, qui existait déjà, il y a longtemps. Oui, oui, oui. La tradition, c'était plus la polyculture, on avait un élevage dans les coins, on avait quelques vignes... Alors, on retourne rapport 40 ans en arrière, mais j'ai quand même envie de vous dire qu'aujourd'hui, les vignerons les plus modernes, ce sont des vignerons qui savent que 10 hectares suffisent à un seul homme ou à une seule femme pour pouvoir vivre de son vin, s'il fait un vin de qualité. Jérôme Brozolo, pareil par exemple, qui fait un excellent muscadet, bon, je fais de la pluie, désolé, donc... Donc, c'est juste à côté de Pisson, c'est au sud, donc il a 9 hectares de... un peu plus de 9 hectares de vignes. Bon, je crois que là, toutes ces vignes de muscadets sont vendues avant même qu'il était plus lourd, avant même que la vignes ne soit récoltée. Bon, alors, pour moi, c'est un exemple, parce que c'est quelqu'un qui est particulièrement soucieux de l'environnement et qui est très reconnu dans les restaurants, à Paris, à Nantes, enfin, un peu partout, justement, à travers cette pièce qui apporte, justement, aux soins de ses terres et à la vignification. Donc, bon, je termine cette image avec l'environnement, c'est-à-dire qu'avec cette affaire de friches, on a ce défi à relever, Mme la maire, de savoir quelle affectation vont avoir ces friches demain, pour quelle agriculture, quel modèle agricole, au regard des défis qu'on a rejoués pour les 25 ans qui viennent. D'accord. Bon, ben, écoute, on va s'en occuper. Alors, si on a une petite affaire, c'est qu'on ne peut pas obliger un propriétaire à faire quelque chose. Donc, il y a peut-être des subventions, il y a peut-être des aides, mais si le propriétaire décide de laisser sa parcelle telle qu'elle... Alors, nous, on a des idées là-dessus, puisqu'on a dit qu'on faxerait le foncier qui ne sera pas utilisé. Parce que, bon, on voit bien qu'il y a une spéculation foncière. Les gens attendent que leur terre devienne constituible. Et alors, pendant 20 ans, 25 ans, nous, derrière chez nous, maintenant, il y a une friche parce qu'on nous a dit, quand on a acheté le terrain il y a 28 ans maintenant, ne vous inquiétez pas, d'ici un an ou deux, il y aura un lotissement derrière chez nous. Et on attend toujours, quoi. Et là, maintenant, alors c'était des vignes, jadis, elles ne sont plus cultivées. Et maintenant, on a des arbres qui font 5-6 mètres de haut, quoi. Donc, ça, c'est pas normal non plus. Enfin, bon, c'est vrai que là, c'est le moment de la spéculation. C'est qu'on attend que les terres deviennent constructives. Je trouve que, bon, il faut absolument pas prioriser ça. Parce que, dans notre programme, on a dit non au mitage. Si on laisse faire ça, il va y avoir des maisons partout. Et puis, il n'y a plus de terres agricoles à terme. Et donc, nous, on dit la terre agricole, c'est la réchaîne de demain, quoi. Il faut la défendre. Alors, je ne sais pas si j'ai dit quelque chose. Est-ce que vous avez des questions ? Parce que je crois que Franck a envie de partir pour aller à sa réunion. Je suis très bien ici, hein. Mais tant pis pour lui, on avait des muscadels dans nos rapports parce qu'il va partir avant. C'est une question. C'est-à-dire qu'on parle de pêche, mais il se trouve aussi que sur la région, on a beaucoup de pays à avoir du boire. On s'est sentés. C'est pas un d'activité, c'est pas un d'activité économique que je pense. Et sur la région, le boire est très cher. Et par exemple, il est, je pense qu'aujourd'hui, 30% plus cher qu'en région parisienne. C'est-à-dire ? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on négocie avec les propriétaires. Mais c'est là, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce qu'il y a une gestion à faire de ces endroits-là qui sont laissés à la bande, c'est sûr. Dans notre plan, on voit ça tout le temps. Bon, c'est quand même pas terrible. Si vous parlez de la filière bois pour le chauffage, en fait, le chauffage au bois, c'est vrai qu'en Pays de la Loire, on est une des régions du moins bien louties, en particulier en Nord-Atlantique. Donc, effectivement, lancer une filière, ça signifie, d'une certaine façon, se réembocager ou s'embocager. Cette dimension-là, c'est incontournable. Ça signifie aussi s'occuper des haies et des surfaces boisées comme on s'en est plus occupé depuis un certain nombre d'années. Former des tétards et des petits goûts de bois, c'est quelque chose qui... Enfin, ça a été un métier à une certaine époque, donc ça veut dire réapprendre tout ça. Et puis, aujourd'hui, surtout, on est sur des avancées technologiques qui font qu'on a des capacités de chaudière telles qu'effectivement, on n'a pas le gisement de fait en Pays de la Loire suffisant. Donc, ça passera forcément par une période de 10 ans, 15 ans, où il faudra replanter de façon importante, massive, avant de pouvoir être en mesure de répondre à cette question-là, à cette problématique. Bon, alors, il y a la demande des particuliers, mais il y a aussi tous les choses qui sont collectives. On va prévoir, mais c'est vrai qu'il y a, tout le monde, il y a un programme qui vise à reprendre TDR. Je n'ai pas rêvé, j'ai vu ça, quand même. Il existe... Oui, il existe depuis un temps, aux 25 ans. On s'est porté quand même de très, très grand l'idée sur un département comme le nôtre. Parce que le Conseil général a largement un panier, le Focat, ça a été vraiment l'initiateur. Après, il y a eu un travail aussi d'achatement, il faut pouvoir acheter ce travail-là. Maintenant, on est quand même sur une problématique, c'est que sur les haies qui ont pu ajouter le traitement, en fait, pour avoir quelque chose qui soit mécanisable. Parce que le bois, le tout, c'est que c'est beaucoup de main-d'oeuvre. Et donc, forcément, si on veut le faire correctement, et si on veut le faire avec de la main-d'oeuvre, ça va forcément s'apercuper sur le prix du produit final. Après, si on veut mécaniser, on va passer sur des choses qui sont effectivement beaucoup plus pratiques, mais qui nécessitent des matériels, avec des gros investissements. Et on va mécaniquement passer à la plaquette ou à un autre type de profil. Ça ne sera plus la bûche, ça ne sera plus... Et ça, c'est autre chose. Et il y a des filières... Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui débarrent un peu partout. La Vendée, il y a quand même une coopérative qui tient sur le matériel agricole en Vendée qui a vraiment travaillé ce sujet-là et qui est au point aujourd'hui. Mais c'est de la grosse artillerie. C'est un très gros matériel. Donc, ça veut dire que nécessairement, il faut aller collectivement et il faut être en capacité de traiter avec... Notamment sur les linéaires qui n'ont pu être plantés. On se rend compte qu'il y a des essences qu'il n'aurait pas fallu mettre dans ces états. Mais ça, on le sait parfois, quelques ans après, parce qu'on n'avait pas cette perspective-là. Et puis après, la question quand même de tout le bois qui était monté en tétard, donc le chêne que l'on recoupe une fois tous les 20, 50 ans. Ça, c'est super. J'en ai fait cet hiver à près de chez toi. J'ai eu quelqu'un pendant une semaine et demie. Ah oui, c'est un boulot énorme. Voilà. Maintenant, j'ai tout le bois par terre. Il faut le faire. Ça fait partie des choses. Mais on se rend compte que sur une exploitation, consacrer du temps pour pouvoir bien le faire, notamment sur des exploitations en polyculture, comme moi, où on a quand même des linéaires de haies assez importants, c'est un investissement en temps qui est relativement important. Alors après, comment trouver... Je vais revenir sur votre proposition d'accès des terrains. Ah oui, alors moi, c'est... Je pense que ça sera compliqué. Je ne sais pas ce que tu en penses, j'allais dire. Je pense que ça sera très compliqué. Par contre, il y a un levier aujourd'hui, qui est sans doute le premier levier, et ça fait déjà pratiquement 10 ans que je le dis à la municipalité en place, c'est... Mais je ne le critique pas plus la municipalité en place, parce qu'il y a d'autres communes qui... Il y a peu de communes qui l'ont mis en place. C'est l'exigence d'entretien. Et ça, avec un arrêté municipal, on peut aujourd'hui exiger que des terrains qui ne s'en frichent pas. C'est possible. Ça nécessite effectivement à certains moments une disposition claire, donc un arrêté municipal, et puis une vérification. Et il y a un moment passé aussi au fait de faire le travail et d'envoyer la facture. Et ça, on peut aller jusque là aujourd'hui. Ça, c'est un outil communal qui est possible. C'est quelque chose qu'on fait. Et moi, je pense que c'est le premier levier, ça. Parce que, bon... La taxation ? Je ne vois pas comment vous pouvez aller sur quelle base. Qu'est-ce que ça sera un terrain qui ne sera pas utilisé ? Qu'est-ce que vous allez faire avec les gens qui utilisent les terrains aujourd'hui pour mettre des chevaux ? Est-ce que c'est un terrain proletique ? Est-ce que c'est un terrain de loisir ? Est-ce que c'est insoluble, ça. Mais voilà. C'est vrai que c'est une vraie difficulté. Et je pense que le premier levier, c'est effectivement de se dire qu'on ne veut pas que ça se déploie. C'est intéressant. D'exiger. Et ça a un autre effet. C'est aussi de pouvoir maîtriser, notamment, des plantes qui, nous, nous posent problème quand elles commencent à envahir. C'est le charbon. C'est le charbon, notamment. Et le charbon, quand on est en bio, il n'y a pas 50% de surs. La renouée du Japon. Il faut le ramasser. La renouée qui se développe aussi sur les bords de sèvres. Si ça arrive chez vous, on n'aura pas de tout. Oui. Après, nous, on a moins de... Enfin, moi, je ne sais pas comment tu es. Mais en élevage, on n'a pas trop de soucis avec ces choses-là. On n'aura plus vite de problèmes avec de la juicite. Bon, parce que vous n'avez plus de questions pour Franck qui peut partir. Monsieur, vous avez une question ? Juste pour revenir à ce que vous disiez, pour conserver les terres agricoles, vous avez des communes dans la communauté urbaine de Nantes, il y en a deux notamment, qui ont... Orbeau, c'est 30% de terres agricoles de la commune. C'est une grande commune. C'est vrai ? C'est très simple à faire à Vertoux. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. C'est très simple à faire à Vertoux. Et je pense que ça ne sera jamais fait. Enfin, en tout cas... On ne sait pas ? Aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne sera jamais fait. Et puis ensuite, je pense que si, effectivement, on prend ces dispositions-là, de faire, je ne sais pas, X pourcentage sur la commune, c'est clair que là, il n'y aura pas... L'OPLU ne pourra, mais dans ce cas-là, n'est pas déterminé. Ensuite, sur les vignes, vous parliez des friches, effectivement, il y a 20 ans, on a obtenu des primes à l'arrachat. Aujourd'hui, Bruxelles... Oui, on a connu des primes à l'arrachat, mais aujourd'hui, Bruxelles a voulu, effectivement, redonner libre cours à la plantation des vignes. Ce qui a été un gros problème, puisqu'on aurait pu librement replanter des vignes dans des endroits à hausser, comme à Vertoux, par les arbres, les arbres, etc. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il ne serait pas... Ça n'est pas passé encore, hein, sur Bruxelles, puisqu'il y a eu du lobbying là-dessus. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, de permettre une plantation supplémentaire des vignes, effectivement, même dans le cadre des AOC, voilà, pourquoi pas, pour pouvoir conserver ces terrains agricoles, soit en fraîche. On sait très bien que les agriculteurs peuvent racheter d'autres exploitations. Moi, je crois qu'il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on a refusé, en fait, la plantation dans les AOC, la plantation libre, et aujourd'hui, on se dit, ben oui, mais si on ne le fait pas, il y a eu le lobbying, si on ne le fait pas, est-ce que ce n'est pas l'urbanisation qui va prendre place, la place, justement, de ces sources ? Comme d'ailleurs, je parle des vignes, mais également des exploitations agricoles, des vages, c'est exactement la même chose. Ce n'est pas exactement la même chose, parce qu'il y a une notion, quand même, que vous n'avez pas intégrée dans votre raisonnement, c'est l'équilibre économique. Oui, mais l'équilibre... Et planter aujourd'hui, c'est-à-dire augmenter les surfaces en vignes sur notre région, si elles restent sur le créneau du muscélère, même sur les quelques vins que l'on connaît autour, on n'a pas de débouché aujourd'hui. Oui, mais le problème du muscélère, pour avoir un peu étudié la question, ce n'est pas forcément le problème de la superficie du muscélère. Bordeaux, c'est du poivrement du muscélère. C'est peut-être aussi la qualité. Je ne parle pas forcément de Vertu, mais je parle pour le vigno de muscélère en général, pour ne pas replanter. Le souci aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a eu des pommes à l'arrachage, prochainement, il y a 20 ans, il y a quelques années, là. C'est pas si bon ça. Et derrière, on a eu des subventions à la replantation, mais pour replanter quoi ? Du charbonnet. Oui, on a eu des vins qui n'étaient plus en rapport avec le terroir. Ce qu'on appelle le vin de terroir. Sauf que bon, c'est vrai que... Enfin, on pourrait se citer du vin de terroir, mais... mais en tout cas je vois mal pour ma part en tout cas je ne vois pas l'intérêt d'arracher du muscadet je vois l'intérêt économique d'arracher du muscadet du gros plan qui ne se vend pas pour replanter le gros plan c'est pas vrai il y en a beaucoup c'est pas comme il est arrivé comme il y en a pas et pour vendre pour pouvoir refaire derrière un vin qui est vendu en vingt-tables il faut mieux axer sur la qualité je pense moi il me semble la réaffectation sur la qualité alors réaffectation ou réaffectation parce qu'on sait qu'on a ce défi à relever une viticulture et une agriculture de qualité qu'on aille sur une réaffectation des sols en les gardant sur une affectation agricole bien entendu et naturelle là les aires AOC ont été redélimitées je ne sais pas c'est à Vertout c'est à Vertout c'est à Vertout c'est partout sur le Sèvremel donc évidemment c'est clair que ça va conditionner l'affectation des sols dans les années à venir malgré tout l'organisation de l'espace parce que moi j'ai fait aussi partie de la commission du schéma de cohérence territoriale qui organise l'affectation des sols on va dire et le développement du territoire du village pour les années à venir on est quand même sur la densification et on est sur un essai quand même d'harmonisation qui fait que on espère qu'il n'y aura pas un centre commercial à la Fois-Cir à côté de celui de Vertout à côté de celui de l'Europe on est sur cette réflexion là donc les élus ne vont pas aussi vite que les citoyens parfois dans certains domaines c'est bien dommage mais pour mettre tout le monde d'accord autour d'une table c'est pas simplement tout parce que les sensibilités sont différentes et on sait que les maires en ce qui concerne la maîtrise des sols et du urbanisme tiennent absolument à leur signature en bas des permis de construire ou en bas des documents d'urbanisme c'est clairement un pouvoir régalien du même donc et y compris dans la réforme de l'urbanisme et qui va venir là il est probable que les maires garderont la signature au moins des permis de construire donc c'est vous dire qu'il y a des enjeux aussi c'est vrai demain savoir à quoi vont être affectés ces anciennes surfaces agricoles qui étaient en AOC alors moi j'ai quelques soucis du côté du maraîchage intensif parce que si on on remplace la viticulture intensif par du maraîchage intensif je suis déjà intervenu au palais il y a quelques années près d'un petit village de Bordeaux-Sèvres à la Ducée-de-Sèvres où il était question d'une implantation d'un grand maraîcher avec des serres avec des serres cathédrales et on commence à avoir ça dans notre monde pas trop sur Vertou mais au Saurinière par exemple alors j'entends bien il y a une raison économique aussi il y a des modèles économiques font qu'on essaye d'avoir de la qualité et puis en même temps on essaye aussi d'aller vers de la rationalisation bon c'est des vrais choix c'est des vrais choix nous on essaye plutôt de développer dans la mesure un modèle alors qu'on dit alors qu'on dit agriculture viticulture paysanne mais je ne sais pas sur M. Denis ou sur un autre ce modèle-là il va nous en parler après des vêtements de la conf mais avec un vrai souci à avoir effectivement que mon premier c'est ça je ne suis pas sûr que ce soit en réimplantant du muscadet ou du charbonneau vous voyez quand je vous disais que Franck connaissait très très bien il avait des inquiétudes par rapport à la viticulture merci beaucoup merci à vous et puis surtout dimanche prochain bien entendu changer c'était très intéressant donner une nouvelle donne c'est ce qu'on propose c'est ce qu'on propose alors on va Jacques je vous ai coupé la parole je voulais juste comment dire sur ce que et puis sur ce que disait monsieur c'est que au niveau économique à survivre tout à peu près tous les viticulteurs ils sont à réduire leur surface ou à réorganiser leur exploitation et ne tente vraiment pas à s'étendre en surface donc c'est pour ça qu'on voit apparaître des friches qui collent et je ne pense pas que ça soit à reclanter dans les années à plus comme c'est parti parce que d'un point de vue économique il n'y a pas de problème du débouché merci Franck bonsoir salut on est confronté à deux modèles c'est à dire qu'effectivement c'est ce que disait il y a une majorité de producteurs qui ont plutôt été dans la logique de dire qu'on essaie de revenir sur les surfaces que l'on est capable de commercialiser au maximum sur lesquelles on a des contrats éventuellement avec les négoces parce que les négoces sont très compliquées elles sont d'autant plus compliquées qu'il n'y a pas de gestion collective aujourd'hui il y a des des syndicats produits mais il y a une difficulté assez importante du monde du Ticol à penser collectivement pour la vente c'est toujours compliqué parce qu'en fait quand on vend à la cave on est toujours concurrent de son voisin sur cette chose là on est forcément concurrent par contre pour tout ce qui est de l'ordre des volumes qui vont partir par le bien du négoce pour d'autres marchés là il faudrait arriver à se mettre et ce pas là il est compliqué à faire et si bien qu'on voit deux modèles aujourd'hui c'est à dire les exploitations qui sont aujourd'hui qui ont sauté des pas importants en termes de surface je dis souvent c'est les plus 60 810 150 hectares de lignes ceux là ils sont aujourd'hui sur un profil où leur objectif c'est d'aller vers la grande distribution vers l'export et où on ne va pas travailler une logique de petit volume on va travailler je vais dire l'unité c'est le smirmark j'image pas c'est la réalité on vend un smirmark de plus qu'elle est et puis à côté de ça effectivement il y a une majorité et la majorité des noms de producteurs de vertus sont dans cette logique alors c'est toujours difficile de parler à la phase des collègues et qui eux sont plutôt sur la logique de dire et pour la plupart ils ont réduit de 1, 2, 3, 5, 7 hectares leur surface par rapport à il y a 4 ou 5 ans donc en fait vous retrouvez des surfaces en friche aujourd'hui qui étaient faites par des viticulteurs qui sont toujours en activité et qui ne sont pas du tout c'est à dire qu'ils vont restructurer leur vignoble c'est à dire s'ils avaient des parcelles qui étaient petites des fois de mauvaise qualité ou situées dans des endroits qui stratégiquement sont plus compliqués à travailler ils vont se séparer en priorité de ces surfaces là pour essayer de garder des surfaces qui sont déjà à proximité de leur exploitation ça peut être la première chose ensuite dans des qualités de vignes qui peuvent être plus intéressantes de meilleurs terroirs etc et en fait on se retrouve finalement aujourd'hui à perdre des surfaces qui sont parfois morcelées parfois abîmées parce que le monde héticole a aussi un autre problème aujourd'hui c'est qu'il y a une maladie assez importante du CEP qui génère des pertes qui génère des pertes importantes sur beaucoup de surfaces et donc des pertes qui ont des conséquences importantes parce qu'effectivement les rendements baissent et que le travail de la vigne est exactement le même c'est à dire que si vous avez 6000 pieds par hectare ou vous en avez 4000 vous faites exactement le même travail sauf qu'au final vous n'avez pas du tout le même produit et ça c'est un des problèmes qui est devant nous qui est bien commencé mais qui est devant nous et qui risque de nous conduire à être dans une phase à un certain moment je pense où on pourrait éventuellement même manquer de volume donc c'est assez problématique ces choses là et alors je voulais rebondir sur une chose c'est faire ce qu'a fait Orbeau c'est à dire 30% et bien c'est comme les apps ça peut être une voie intéressante mais ça a un pendant qui est tout à fait dangereux c'est tant qu'on est rendu tant qu'on est au dessus ou au delà on peut se permettre de grignoter sur les terres agricoles et on arrive finalement à l'effet inverse c'est à dire que si par exemple la surface aujourd'hui qui est exploitée à Orbeau elle est de 40% et qu'on dit on protège 30% ça veut dire qu'on peut encore prendre 10% de la surface pour faire de l'organisation et les apps c'est exactement ça c'est à dire qu'on part d'une très bonne intention et c'est une bonne intention sauf qu'on peut aussi assez vite considérer que des terrains qui ne sont pas dans une app peuvent demain changer de vocation facilement et on arrive des fois à quelque chose donc moi je suis assez prudent sur les apps qui sont un outil intéressant et facile à mettre en place parce qu'il se met en place à l'échelle communale le payant est beaucoup plus compliqué donc c'est le même principe on protège donc le plus grand payant aujourd'hui il y en a plusieurs sur le département il y en a un très grand qui est entre le nord de l'agglomération et le sud d'un grand projet qui on ne sait pas ce qui va se faire donc voilà un peu il se débat dans cet espace là sur environ 17 000 hectares on était parti sur 19 000 il y en a 2 000 qui ont été rétractés puisque la commune de Tralière n'a pas souhaité suivre au dernier moment et puis après on en a un autre qui est très intéressant qui est sur une surface beaucoup moins grande mais qui est sur le coteau de Guérande et qui a un intérêt aussi particulier parce qu'il met en symbiose plusieurs choses donc la question de l'habitat la question de l'agriculture et de la polyculture et la question des marais salaires voilà et ça c'est alors dans l'esprit c'est quelque chose d'intéressant maintenant après c'est qu'est-ce qu'on fait sur ces zones là qu'est-ce qu'on met comme plan d'action pour que ça soit vécu que ça avance alors voilà un petit peu la difficulté concrètement sur Vertoux on a une vision qui est assez vous êtes là pour ça concrètement sur Vertoux il y a eu un état des lieux qui a été fait par notre métropole donc en alors en 2011 la surface agricole totale de Vertoux est de 840 hectares alors par contre je ne connais pas la surface exacte de la commune donc ça serait facile après de faire le ratio 3.340 3.340 3.340 on est à un peu plus de 25% on est à peu près de 25% de SAU parce qu'après il y a les friches il y a des forêts il y a les zones les zones éorganisées les zones d'activité les routes mais en surface à des coms utiles et utilisées il y a environ un peu plus de 25% d'accord et donc pour moi on est concret par rapport à un chiffre que vous avanciez de 30% après la question des friches à partir du moment où il y a une friche installée de 3-4 ans c'est souvent une surface agricole qui est perdue parce que la remise en état de cette friche-là va coûter extrêmement cher et économiquement c'est plus grave quand on est passé par une phase de boisement alors boisement involontaire c'est-à-dire ce que vous décriviez tout à l'heure de dire voilà ça démarre avec une friche deux ans après on a des petits saules qui font un mètre et puis on a des arbres et puis 5 ans après on a des arbres qui font 5 mètres de haut et là effectivement on peut retravailler derrière ces choses-là mais avec ça sera pas productif enfin c'est pas du verger de toute façon ça peut être éventuellement de la prairie mais avec un investissement à terre moi je vais chercher de la terre pour mettre en place oui mais bon quand vous allez avoir à enlever toutes les racines vous allez vous rendre compte que c'est pas si simple que ça en fait et moi j'ai pas l'impression alors tu pourras donner ton sentiment mais je pense que je suis moins inquiet sur le grignotage des terres agricoles sur Berkine que sur le fait que les terrains soient effectivement fait et qu'ils soient agricoles alors je précise bien les deux choses c'est à dire que en gros je pense aujourd'hui que à la fois le travail qui est fait par Nantes Métropole sur la maîtrise de sa surface urbanisable même si elle est pas parfaite elle est bien meilleure que vous pouvez prendre des communes juste après vous faites le tour de Nantes Métropole et vous prenez des communes qui touchent Nantes Métropole tout autour et regardez les consommations d'espace on est sur des choses qui sont entre 30 40 50 des fois 100% de plus ramenées à la surface c'est à dire que l'effort de densification il est commencé à Nantes Métropole ce qui n'est pas le cas dans la deuxième couronne et je vous invite à aller voir des communes comme le Bignon par exemple c'est pas loin allez voir ce que ça a donné le Bignon commence à bouger en 15 ans il y a d'ailleurs un gros problème aujourd'hui parce que effectivement les agriculteurs se disent on va où là ça cavale vraiment trop vite en termes de consommation et quand on dit un département tous les 7 ans il faut ramener ça à notre département de Loire-Atlantique la Loire-Atlantique c'est 221 communes on perd plus d'une commune par an plus d'une commune par an c'est ça la Loire-Atlantique donc vous faites le compte ça va aller assez vite et puis après il y a quelque chose qui se cumule je vais revenir sur la question de la compensation on a zoné des zones humides c'est une bonne chose et aujourd'hui on autorise finalement la possibilité de perdre des zones humides en en recréant sauf que quand vous recréez des zones humides vous allez les chercher sur des zones qui sont en production et donc vous demandez sur ces zones là d'avoir des pratiques particulières qui nécessairement feront que la production soit moins forte voire inexistante parce que c'est ça le plan donc il faut toujours ces mécanismes là enfin je dis souvent la première chose c'est de revenir bien sur la loi de 76 qui disait éviter réduire compenser voilà et je pense que ça il faut vraiment que ce soit quelque chose qu'on est parfaitement en tête parce que c'est la première chose ça veut dire ça veut dire que le premier critère c'est pas compenser c'est éviter c'est la loi qui dit ça c'est pas compliqué éviter quand on peut éviter d'aller consommer des terres agricoles alors si on en revient à l'enjeu de Vertu moi je pense que ce qui peut nous inquiéter nous c'est de dire aujourd'hui comment on va arriver de mettre à un certain moment du foncier alors qui est disponible extérieurement mais une parcelle qui est disponible c'est pas pour autant que le propriétaire va accepter soit de la vendre à quelqu'un qui veut la mettre en production soit de la louer entre ces deux pas là et aujourd'hui la réglementation il n'y a pas de réglementation qui permette d'imposer à un propriétaire de louer ses terres ou les vendre à quelqu'un ça ne fonctionne pas comme ça et je suis plus inquiet moi sur Vertu sur le fait qu'on va avoir du foncier disponible mais par contre on aura à certains moments des propriétaires des propriétaires qu'ils ne souhaiteront pas louer ou alors on aura des surfaces qu'ils accepteront de louer mais qui seront morcelées et qui seront difficiles à mettre en production et à côté de ça si on n'est pas capable d'avoir du foncier de disponible et de le mettre de l'offrir on n'a pas de candidat il y a un moment où il faut des candidats mais il faut du foncier disponible et puis le troisième élément qui est tout le bel autre jour c'est la question des sièges d'exploitation aujourd'hui si vous n'avez pas de siège d'exploitation vous ne pouvez pas démarrer et quand vous avez une pression à l'urbanisme qui est telle une maison à vertu il faut être riche quand on démarre une exploitation agricole il y a des investissements à ses conséquences dans le lot de production et si en plus il faut acheter la maison et c'est vrai que c'est un des éléments qui nous fâche parfois c'est de voir des sièges d'exploitation qui disparaissent parce que ça aurait pu installer le job et est-ce qu'il y a des jeunes qui souhaitent venir s'installer par exemple sur vertu est-ce que vous avez connaissance de alors ça dépend après des on va dire des secteurs d'activité en viticulture moi j'en connais le choix mais c'est ça c'est un problème en arboriculture on n'en a plus mais moi j'ai des stagiaires qui viennent chez moi qui sont intéressés pour s'installer soit en maraîchage soit en en arboriculture en maraîchage oui là il y a des il y a des demandes il y a des demandes alors des fois elles sont un peu farfelues mais d'autres personnes sont un peu plus et même pour vous Jacques vous nous aviez expliqué que vous vouliez mettre des poiriers et que le poirier parlez-nous de vos poiriers par exemple alors il y a quelques années de ça j'avais quand même un gros souci de surface c'est à dire que quand on veut planter une culture pérenne peut-être que le poirier donc on a dit c'est pareil et le poirier encore plus je pense quand on investit sur une culture on investit sur une trentaine d'années surtout pour le coup si vous n'avez pas de certitude sur la surface où vous avez planté ben commenter si on vous dit je veux bien vous la louer pour 5 ou 10 ans ben au bout de 10 ans c'est ça vous avez eu des assurances sur la terre que vous avez eu sur la terre quand je suis locataire la majorité de mes terrains c'est des locations familiales ça va après j'ai loué récemment une surface un peu plus conséquente avec une option d'achat par la suite de la internet en tout cas avec des services pour la vie parce que c'est ça vous vous êtes sur le long terme c'est 20-30 ans c'est pas possible de fonctionner sur 5 ans et vous vous êtes propriétaire alors moi je suis locataire de la totalité je ne paye pas sur une soixantaine d'hétaires voilà donc en polyculture ça commence déjà avec une autre surface un seul propriétaire alors après aujourd'hui je suis sollicité par des gens autour parce qu'en fait la question des riches le fait qu'il y a moins d'exploitants on me sollicite pour éventuellement m'agrandir moi je considère que je n'ai pas vocation c'est le dernier fermier c'est le dernier fermier non en viticulture il y a pas mal de fermiers ah oui il y en a un fermier d'une part de la surface et donc en élevage en élevage je suis le seul producteur de l'air il y a un petit peu de vache à l'étang après il y a des surfaces sur la commune de Bertou qui sont faites par des exploitants d'autres communes l'union château de Beau Montbert et puis par l'autre côté Basoulaine Biculaine la Fossière mais ils viennent faire leur boulot sur les ils font les terres alors généralement c'est des terrains qui vont être fauchés donc moi c'est vrai qu'on n'a pas le même souci même si nous on investit si on n'investit pas dans le verger dans le verger dans la plantation mais nous on investit généralement pour un élevage de vaches laitières on va investir dans du bâtiment dans des équipements qui ne vont pas pouvoir bouger facilement non plus c'est à dire ce qu'on ne met pas dans les terres on va quand même les mettre sur le siège d'exploitation et moi je suis dans le même cadre puisque je suis locataire de mon siège d'exploitation donc les investissements qui ont pu être faits là c'est du même ordre pour en fait après on a la possibilité aujourd'hui avec des baux de longue durée d'avoir une certaine sécurité je crois que la première difficulté ça va être à certains moments là on voit bien que quand on fait le tour de la commune on perd énormément de sièges alors pour différents problèmes c'est à dire qu'il y a un moment où le siège d'exploitation pour qu'il soit libre quand il est attenant généralement à une maison d'habitation il faut que le précédent que le viticulteur ou l'agriculteur qui soit en place accepte de laisser le bâtiment en exploitation alors ça peut être une cave mais accepte aussi à certains moments de quitter sa maison d'habitation pour aller habiter ailleurs de façon à ce que la personne qui arrive puisse disposer d'un outil qui soit gérable et ça on voit bien que c'est une difficulté parce que quelqu'un qui a une maison à Bertout il dit il est propriétaire de sa maison et il faudrait qu'il laisse sa maison pour que quelqu'un vienne s'installer et en fait on se retrouve sur un secteur où il y a des caves qui ont moins de 15 ans qui sont des beaux équipements qui sont adossés à des maisons d'habitation les gens s'en vont en retraite et les caves sont à rien de faire et c'est un peu dommage c'est un peu dommage parce qu'on a des équipements qui seraient disponibles après c'est comment faire le lien alors il y a des solutions il y a une solution qui fait un peu peur aux collectivités pour l'instant mais il y a une expérience intéressante en plus ils l'ont fait à très grande échelle non c'est pas la ranger aujourd'hui c'est les mêmes journaux mais ils ont fait le choix d'investir dans un site d'exploitation on dit voilà la mairie c'est déjà une dizaine d'années et donc en fait ils ont acheté le site d'exploitation et ils sont substitués aux propriétaires et donc aujourd'hui ils louent l'outil voilà et je pense que dans l'agglomération c'est pas une solution pour toutes les terres d'un département mais pour l'agglomération et pour la question des sièges je pense pas qu'on arrivera de solutionner en fait la question de pouvoir faire venir des candidats sur des sièges d'exploitation sans à un moment ou à un autre qu'on puisse trouver des partenaires pour acheter mais qu'ils soient dans la logique d'acheter pour louer et moi je considère que la collectivité à partir du moment quand elle est investie par exemple dans une pépinière entreprise elle est dans le même cadre elle est dans le même cadre et on pourrait très bien imaginer aujourd'hui une pépinière entreprise c'est à dire on va là on va finir à l'école on investit dans un site d'exploitation il n'y a aucun risque pour la collectivité je vais vous dire pourquoi parce que il me semble que globalement les locaux ne perdent pas de valeur donc ça veut dire ça nécessite d'avancer l'argent à un moment et par le biais d'allotations de le rembourser sur le long terme nous au certain moment ils n'en parlent pas mais ils en gagnent ils peuvent en gagner c'est marrant ce que je vous dis parce que je vous disais j'étais spécialiste de la santé et sur les maisons de santé on voit exactement la même chose on va avoir un problème de médecin probablement à Vertu dans les visons viviennes puis les jeunes ils ne peuvent plus investir dans une maison avec un cabinet médical il y a des municipalités qui ont fait exactement ce choix là c'est à dire d'acheter le local et de le mettre à disposition des jeunes médecins qui viennent s'installer c'est exactement le même système et si on veut effectivement garder des agriculteurs garder des médecins garder des entreprises on va être obligé de faire ça parce que le coup du bâti est tel dans notre coin que ça va devenir très vite un gênant alors je ne sais pas c'est peut-être rapidement pensé comme on le pourrait faire mais ça me faisait vraiment le coup du bâti ce n'est pas la même chose parce que je vais vous dire quand vous êtes pour un cabinet médical vous libérez un terrain dans une zone dans le constructif vous faites un cabinet voilà un siège d'exploitation on se rend compte que la difficulté qu'il peut y avoir pour un jeune c'est parfois d'avoir rassemblé 2, 3, 5, 10 hectares donc qui correspondent à ce qu'il a besoin et de ne pas avoir un seul mètre carré couvert pas de compteur d'eau pas de compteur d'électricité rien quand vous n'êtes pas un mètre de chemin pour accéder au minimum même à un bâtiment qu'on pourrait construire c'est grâce à la question et quand on démarre avec des bases comme ça on ne trouvera pas on ne trouvera pas c'est impossible de trouver quelqu'un pour faire ça et puis la deuxième difficulté qu'on a aujourd'hui et là la balle est vraiment dans le camp des agriculteurs des viticulteurs de la profession à l'école c'est de se dire que jusque là on avait une logique de transmission qui passait pratiquement toujours avec un lien filial et c'est plus ça fils, fille, neveu, nièce voilà aujourd'hui quelqu'un qui arrive qui arrive à la retraite il sait enfin les chiffres sont là c'est à dire aujourd'hui il y a pratiquement entre 35 et 40% des jeunes qui s'installent en Loire qui ne sont pas sur les cas qui ne sont pas issus du milieu de l'école et on peut considérer que sur ces 30 à 40% il y en a pratiquement 20% qui ne connaissaient pas leurs prédécesseurs deux ans avant donc ça nécessite autant pour un jeune c'est assez facile il y a un répertoire départ d'installation je vais choisir l'exploitation qui peut m'intéresser je prends contact avec la personne ça fonctionne ça ne fonctionne pas ça ne me convient ça ne me convient pas c'est trop cher c'est pas assez cher voilà ça c'est de la négociation par contre pour un cédant quelqu'un qui a eu son exploitation pendant 30, 35, 40 ans qui a succédé à ses parents à son grand-parent voilà se dire que l'exploitation le seul moyen de la transmettre aujourd'hui c'est de la céder à quelqu'un que l'on ne connait pas et on ne sait pas comment il va travailler on ne sait pas si les choses vont être faites comme on voudrait ce détachement là il est très compliqué dans la tête et là il y a un vrai accompagnement à faire sur les producteurs parce que c'est un des liens c'est-à-dire qu'il y a un moment où rassembler du foncier c'est une bonne chose protéger les sièges c'est indispensable mais faire que les cédants soient décidés à transmettre ça reste majeur moi je suis sur un secteur où moi j'ai eu la chance de pouvoir reprendre cette exploitation-là il y a 10 ans je ne suis pas vert-avien alors je suis vert-avien maintenant mais je ne suis pas vert-avien d'origine j'ai repris cette exploitation-là parce que mon prédécesseur était décidé à la transmettre et dans le secteur il y avait quatre autres exploitations d'élevage on l'est aucun des quatre autres n'était disposé à ce moment-là enfin les gens ils disaient mais non ça ne sera pas reprenable un jeune ne peut pas arriver il n'y arrivera pas voilà et bien il n'y a aucune des quatre autres qui n'est pas prise il y a un moment où il y a besoin et ça c'est un travail qui continue mais qui est bien dans le camp de la profession de l'école c'est ça c'est aussi toute l'histoire parce que Jacques vous l'avez repris la supervision moi c'est oui moi c'est c'est une reprise familiale après l'avenir nous viendra moi j'ai deux filles ça m'étendrait on peut se mettre à l'agriculture elles sont un peu petites pour l'instant oui ça fait donc après l'exploitation moi j'ai le souci de la faire perdurer de la développer je souhaiterais oui qu'un jour elle soit reprise par quelqu'un de motivé compétent pour la continuer cette exploitation qu'est-ce qu'on se rajoute mais on voit nous dans notre environnement on connait des jeunes qui ont fait des études tout à fait différentes technologiques techniques qui étaient ingénieurs qui travaillaient on a un fils d'un de nos amis là il travaillait dans les jeux d'un et puis tout d'un coup il en a eu marre au bout de 7-8 ans d'exercice professionnel de ces groupes là et il est en train de faire une formation agricole il est dans un lycée agricole alors qu'il a des bacs plus 5 ou plus 6 et où il apprend maintenant et lui il voudrait faire du maraîchage alors on voit ça maintenant de plus en plus vous avez des expériences comme ça le souci c'est que quand même ce sont des métiers très difficiles autant physiquement qu'humanement il y a un entailleur important donc des fois il y a des jeunes qui ont une certaine vision de ce métier parce que c'est vrai qu'il est beau comme métier quand on voit vous promener on a envie de travailler mais ça c'est la belle image oui c'est le bon côté il y a tout le restant du travail et là c'est déjà plus dur c'est vrai qu'on voit Philippe Delonais puisqu'on a dit plus à côté en plein hiver en train de tailler ses vies c'est vrai que là on se dit c'est quand même pas un métier facile oui il y a ça et puis c'est des métiers où il faut vraiment être très polyvalent en tout cas dans le domaine je pense que c'est c'est partout pareil on est producteur mais on est aussi mécanicien on est comptable on est plombier on est commercial on est commercial voilà c'est la richesse c'est la richesse mais il faut aussi être préparé parce que la polyvalence fait qu'il y a un nombre d'heures en calcul c'est un métier très contraignant et aussi le ratio économique n'est pas forcément aussi bon qu'il peut l'être sur le papier voilà mais oui parce que c'est en proportion du travail que vous faites le salaire n'est pas forcément mirobolant donc on avait l'habitude de dire il faut être né un peu dans ce métier pour pouvoir vraiment le supporter et puis en tirer même si on n'est pas des milliers d'essence de toute façon on se dit c'est un bon mais pour en venir aux jeunes il y en a qui sont préparés mais il y en a quand même beaucoup d'autres qui ne connaissent vraiment pas la substance de ce métier et des fois il y a des plus grandes catastrophes notamment en maraîchage d'eau il y a des jeunes qui s'installent des deux ans ils sont plus d'arrêtés parce que la préparation l'installation ne s'est pas faite suffisamment ça n'a pas été suffisamment encadré ils avaient des espérances mais ça va bien après il y avait une difficulté quand même c'est que dans ces projets ce qu'on appelle ces porteurs de projets qui sont généralement qui viennent des secteurs d'activité parfois d'une expérience assez intéressante dans d'autres secteurs d'activité ah oui qui n'est pas négatif au loin sans problème ils ont une CA ils imaginent assez facilement bon déjà ils imaginent souvent le maraîchage parce qu'ils considèrent que c'est celui qui nécessite le moins d'investissement mais ils n'intègrent pas la compétence alors que c'est un de ceux où il faut en termes de compétence avoir beaucoup de choses et puis ils sont immédiatement pris dans l'idée qu'on va produire on va vendre enfin on va produire on va vendre on va faire notre propre commercialisation et ça moi je alors moi je suis en circuit long moi aujourd'hui alors ce qu'on appelle circuit long moi je j'ai vu du lait qui part avec un camion et tous les jours alors c'est pas tous les jours c'est plus tous les jours on est réfrigérés donc on travaille tous les 48 heures ou tous les 72 heures et qui s'en va alors moi vous avez combien de vaches moi j'ai une caractère de vaches donc qui s'en va en fait dans une usine où il va être traité alors moi je travaille dans le bio je suis sous la marque Cordia donc c'est le lait que vous allez retrouver en lui acheter et moi je ne suis pas prêt aujourd'hui à aller effectivement vers la part de vente directe comme toi tu fais parce que je considère qu'en termes d'astreinte de travail la production animale c'est 365 jours c'est entre les vaches matin et soir pour l'année et donc gérer de la vente directe ou de la transformation sur une coin comme Vertu je veux dire c'est rêvé un seul producteur de lait 22 000 habitants ça paraît rêvé mais il pourrait tout se venir avec notre petit sauf que concrètement concrètement ça veut dire que pour gérer les choses c'est pas forcément à la ferme mais ça veut dire qu'il va falloir rentrer dans une logique par exemple de marché comme toi tu fais et moi je me dis moi je n'ai pas envie le samedi et le dimanche en plus de faire le marché de Vertu le samedi et le dimanche alors après je peux rentrer dans une logique aussi j'emploie les salariés aujourd'hui je considère que pour mon équilibre de vie je ne veux pas rentrer dans ce vous travaillez tout seul je travaille j'ai une salariée maintenant voilà à plein temps parce que du fait de mes responsabilités extérieurement mais aussi parce que j'ai fait un choix dans les plus je ne travaille pas sur l'exploitation si on peut arriver de se voir un peu et d'avoir une vie normale et je pense qu'on y arrive à peu près ça nécessite un moment où il faut se dire ben voilà qu'est-ce que je fais des revenus que je tire est-ce que je peux les réinvestir aussi dans mon emploi et je pense qu'il y a des possibilités de ce côté-là et donc ce décalage-là qu'il y a entre finalement le fait pour des candidats de vouloir gérer la totalité ça peut mettre certains en difficulté et puis la question de la compétence il y a des choses toutes simples alors en maraîchage toi tu dis enfin maraîchage arboriculture il y a besoin d'avoir quand même on n'apprend pas en 6 mois à s'occuper de verger à s'occuper de la vigne à savoir à quel moment on va implanter ces cultures en maraîchage ça se concentre mais c'est pareil sur les vaches laitières et je vous dirais il y a quelque chose de très alors moi la chose qui me paraît la plus la plus significative dans ce genre de choses c'est que quand on a par exemple des stagiaires des gens qui demandent des vaches de 28-30 ans et quelqu'un qui n'a jamais monté sur un tracteur avant 30 ans et bien je peux vous dire que c'est pas simple c'est pas simple alors que quelqu'un de 14 15, 16, 17, 18 ans mais même quelqu'un qui démarre moi j'ai eu beaucoup de stagiaires dont les parents ne sont pas agriculteurs mais qui sont passés à 15, 16, 17 ans on est malléable à ce moment-là il y a des choses qu'on arrive qu'on se prend et qui malgré tout même la très bonne volonté à 30 ans c'est plus compliqué et donc toutes ces choses-là il faut qu'on l'intègre parce que ça veut dire que les candidats qu'on va avoir demain c'est ceux-là qui sont ceux-là c'est pas d'autres on va pas les inventer donc c'est avec ceux-là qu'il faut faire des choses mais ça va... vous êtes fils d'agriculteur oui je suis fils d'agriculteur encore moi je suis... je n'ai pas repris l'exploitation de mes parents parce que c'est un de mes frères qui l'exploite mais oui je suis dans le coin pour être un peu petit par exemple et c'est vrai que ces choses-là sont des petites choses mais qui font que des fois les gens dans le lancement de leur projet peuvent se trouver en difficulté alors que des fois avec un petit peu plus d'expérience on arrive à être à ces choses-là et puis autre chose il ne faut pas avoir peur de l'échec quand vous regardez le nombre d'entreprises qui sont présentes 5 ans après dans tous les secteurs d'activité vous vous rendrez compte que l'agriculture n'a pas d'échec très peu elle en a mais si on fait le bilan entre les gens qui s'installent et les gens qui sont là 5 ans après on a très peu d'échec comment ? on en dit il y a plus de cibles quand on est en place il y a 15 jours on est allé voir ce film le petit gars de la compagne on a parlé on a parlé un peu de ça alors c'est vrai qu'on a l'impression que quand même il y a des agriculteurs qui ne sont plus vraiment des agriculteurs vous vous êtes sur votre tracteur auprès de vos vaches mais il y en a on voit ça dans le film qui gèrent une ferme comme s'ils étaient à la lourse ils ont des hectares et des hectares ils ne voient jamais la vache de près ils ont tout mis en bourse ils ont des salariés ils jonglent avec le CAC 40 c'est effarant dans ce film vous n'avez plus c'est plus vous ne trouvez pas que c'est un autre métier vous parlez des céréaliers il y a des céréaliers il n'y a pas que des céréaliers il n'y a pas que des céréaliers il y a des producteurs on parlait de la ferme des mille vaches la parisienne le monde ça c'est effarant franchement je n'ai pas tellement envie de voir du mai c'est vrai mais c'est comme ça je ne sais pas nous on a un positionnement très carrément parce qu'on a fait ce qu'il fallait depuis des mois pour arrêter le chantier à plusieurs reprises on nous a d'ailleurs écouté déjà des gardes à vie etc on sait où on en est sur ce dossier là la difficulté de la ferme des mille vaches assez souvent elle est prise sous l'angle de la qualité du produit et je pense qu'on se trompe oui on se trompe c'est pas ça l'angle c'est à dire que le lait vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que le lait qui vient de là-bas sera moins long que le lait qui vient de l'exploitation d'ailleurs si vous voulez parler il y a un autre angle qui est aussi largement abordé c'est le bien-être animal c'est identique on se trompe c'est pas ça c'est à dire que vous ne pouvez pas dire que les vaches elles seront moins heureuses là-bas que dans la plupart des élevages de notre région par contre il y a un élément qui n'est pas souvent mis en avant c'est le fait que cette exploitation là elle va trouver son équilibre économique avec la production d'énergie notamment quand il y a de la méthanisation comme en Allemagne comme en Allemagne et donc ces exploitations là vont se retrouver dans une logique où en fait dans un premier temps on va avoir besoin des effluents d'élevage c'est à dire des gousses du purin pour alimenter mélangé avec d'autres produits la production de biogaz sauf que quand on met l'équilibre économique de ces exploitations là on se rend compte que l'équilibre est atteint assez facilement avec la vente d'électricité et de ce fait là le lait et la production animale deviennent accessoires accessoires et aujourd'hui les premières choses qui ont été annoncées par monsieur Ramry qui est le porteur du projet c'est de dire moi je serais capable de faire du lait que je pourrais prendre entre 27 et 28 centimes d'euros sachant qu'aujourd'hui on considère que le prix d'équilibre minimal en lait conventionnel il faudrait être entre 35 et 37 centimes et si on était à 39 ça permettrait d'avoir un peu plus de main d'heure sur les exploitations et des fois d'avoir un peu moins de travail et des fois d'avoir un petit peu moins de gars qui débordaient aucune seule issue c'est d'en finir parce que ça c'est vraiment un des éléments la charge de travail la pression qu'il y a aussi sur les rendances financières mais moi les cas de gens qui sont vraiment rendus au bout aujourd'hui c'est avant tout de la surcharge de travail avant des problèmes économiques des problèmes économiques qui finissent par arriver parce qu'il y a un moment quand vous êtes plus au point mais moi je connais des gens qui sont sur des situations où économiquement ça fonctionne mais la charge de travail et elle devient incompatible avec le reste de la société c'est à dire que quand dans les années 60 le monde travaillait 50 heures par semaine avec les 8 heures qui en faisaient 70 ça ne faisait pas de problème après quand vous êtes dans une logique où toute la société démarre le lundi matin s'arrête le vendredi ou démarre le lundi matin et s'arrête le vendredi vous n'arrivez pas de trouver de lien avec les gens qui vous entourent alors après quand vous cumulez le fait que votre conjoint travaille dans ce rythme là c'est tout ça qui vient se télescoper dans une fois et c'est des fois autant ça alors là le surinvestissement il existe mais je pense aujourd'hui que la difficulté c'est vraiment quand même à un certain moment la charge de travail la main d'oeuvre disponible quand même sur les explorations qui devient compliquée et c'est aussi des fois parce que les rémunérations ne sont pas là pour pouvoir consacrer ce qu'il faut pour rembourser le point c'est vrai qu'à chaque fois il faut se trouver le bon équilibre le bon équilibre justement pour la main d'oeuvre pour s'impérer un peu de temps quand j'ai une expérience est-ce que vous vous y arrivez ? alors moi j'y arrive mais c'est vrai qu'à la main d'oeuvre je n'ai pas de vacances 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 donc il a pu prendre ça fait du bien mais j'ai pu prendre des vacances parce que j'ai deux salariés sur l'exploitation donc deux salariés à partant donc on joue comme toute entreprise oui oui et puis en plus de ça j'ai des saisonniers j'emploie quand même beaucoup de saisonniers alors pour vous donner un ordre d'idée moi j'ai 6 hectares et demi de surface agricole exploitées donc vous voyez 3 on est 3 en personne à partant plus des saisonniers on est pratiquement entre 4 et 5 en évidence pour 6 hectares donc je suis fort employeur de main d'oeuvre bah oui parce que c'est ça aussi l'agriculture alors le souci c'est que ça coûte donc après il faut trouver le juste équilibre à se dire est-ce qu'il faut est-ce que là je vais prendre deux saisonniers de plus ou est-ce que c'est moi qui vais faire le boulot donc ça cherche à quoi vous avez investi dans du matériel un peu spécifique pour arracher l'herbe dans vos nouvelles c'est ça ? après à partir du moment où on est sur des vignes minières bio par exemple des herbages il devient plutôt mécanique ou c'est la tonte donc là il faut s'équiper donc il y a des investissements supplémentaires pour supprimer un peu de malheur c'est des choix stratégiques mais c'est vrai que quand on visite sur l'exploitation on se rend compte que c'est miraculeux qu'on est seul tellement il y a de prédateurs tellement il y a de maladies tellement il faut être là le matin pour voir s'il n'y a pas eu de la pluie des champignons je ne sais pas vous abordez ce sujet là donc c'est vrai qu'en arboriculture il y a quand même énormément de ravageurs et d'hommes rédibles donc qui dit ravageurs dit maladies dit traitement donc je suis en itinératio mais dans la tête de beaucoup de gens des fois on dit apio c'est-à-dire pas de traitement non non c'est pas du tout ça et il décharge l'eau il y a des substances dites naturelles qui peuvent être donc c'est ce que je fais donc il y a quand même quelques passages en moyenne moi je suis entre selon les variétés entre 8 et 15 passages phytosanitaires bio mais il y a quand même des passages donc c'est rien par rapport c'est sûr au conventionnel mais il y a quand même des traitements et donc qui dit traitement dit gêne éventuel pour le voisinage les maisons d'habitation et ça c'est aussi un autre souci qu'on peut avoir sur Vertu conserver des surfaces agricoles suffisamment grandes pour qu'arboriculteurs maraîchers et peticulteurs on voisine correctement avec les maisons d'habitation parce que c'est vrai qu'avoir sa maison et avoir la parcelle de vigne ou la parcelle de verger juste à côté ça peut quand même occasionner des désagréments donc souvent quand on se rend bien il n'y a pas de soucis et puis chacun essaie de faire ça de la meilleure façon possible c'est-à-dire sans quoi qu'il y a trop de vent ou que ça soit fait sur des heures correctes mais ça peut occasionner des gènes donc c'est-à-dire c'est-à-dire on a connu ça on avait une voisine qui trouvait qu'il y avait trop de pigeons à l'herbre et qu'il faisait caca sur sa véranda bon ben fallait pas qu'elle vienne vivre à la campagne parce que c'est pas possible voilà c'est comme ça est-ce qu'il y a des questions ? alors ça y est ils vous ont tout dit moi j'aurais voulu j'aurais voulu aborder la question de l'agriculture et des urbains ici sur Overtu Overtu a été à quand même dans le temps un village avec un gros bourg avec des villages de lourg maintenant on s'interçoit et je dirais tant mieux nous parlions tout à l'heure des friches des friches agricoles tant mieux si on n'a pas envie que l'urbanisation aille au-delà trop au-delà je dirais en gros de l'hameçon en contrepartie de cela j'ai l'impression qu'à Overtu à l'heure actuelle on souhaite avoir une densité de population malgré tout toujours aussi grande et on voit fleurir les immeubles de 3 à 4 étages de votre niveau de futur maire mais au travers de tout ce qui a été dit là parce que c'est ça que je retiens quand même de conserver à Overtu une agriculture même si elle a évolué par rapport à ce qu'il y a des dizaines d'années comment peut-on lier vertu agricole encore et vertu avec une densité de population qui reste malgré tout un bourg il n'y a pas que des grandes tours tout est un jeu de libre et je pourrais aussi appeler la question de plus de la circulation que s'il n'y a pas d'autres gens qui habitent trop loin alors c'est vrai que nous on aurait souhaité qu'il y ait plus de densification d'habitation entre Bautour si vous voulez et le centre de vertu mais sans évidemment créer des barres d'immeubles des petites résidences accessibles ou même des petits pavillons ce qui se fait aujourd'hui à Bautour moi ça me paraît relativement correct on a envie aussi de privilégier les habitats partagés parce que c'est quelque chose qui se fait ailleurs que dans notre pays en Suisse en Allemagne l'expérimentation d'habitats partagés qui fonctionne très bien avec des jardins collectifs des gens qui ne sont pas forcément propriétaires de leur parcelle mais qui ont accès à des jardins qui peuvent et ça ça peut être une réponse mais bon on ne pourra pas se passer de la densification je pense parce que la métropole est pentaculaire et si justement nous c'est notre souhait de garder les terres agricoles pour pouvoir nourrir cette métropole qui devient pentaculaire donc il faudra bien qu'on considère les deux donc essayons d'être modérés dans le mitage alors là nous le mitage on est absolument bien on peut arrêter ça je pense que là maintenant c'est à peu près arrêté je crois qu'on voit encore que du côté de la forêt de Toufou là je me demande s'il va pas y avoir une maison jusque dans le milieu de la forêt non je pense qu'en plus il y a un jeune exploitant c'est un jeune qui a juste une trentaine d'années qui vient de reprendre la suite à un exploitant de vertu donc non je pense que ça va s'arrêter là il faut arrêter parce que c'est vrai sinon ça devient ça devient fou avec des maisons qui sont plantées au milieu de 2 000 ou 3 000 m² ça c'est fini il ne faut plus penser des choses comme ça d'ailleurs on le voit bien parce que cette densification elle a quand même on voit maintenant des gens qui vendent le jardin arrière de leur maison on voit beaucoup ça maintenant on fait des constructions en deuxième voire troisième lit d'eau pour permettre parce que c'est vrai que c'est agréable d'avoir un petit jardin même un potager mais on n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir 2 000 m² pour pouvoir faire potager généralement je crois que les nouvelles générations d'ailleurs sont plus raisonnables que nous parce qu'ils n'ont pas envie de se crever le dimanche à combien de temps c'est vrai et nous on a un fils qui nous dit 300 m² pour vous que j'ai la place de la table de jardin et du barbeau c'est ça bon et je trouve que c'est raisonnable ça nécessite aussi une réglementation comment ? ça nécessite aussi une réglementation mais oui quelquefois il y a tout n'importe quoi c'est vrai qu'il faut il faut structurer ça mais je crois que bon ça commence à rentrer dans les esprits et on trouvera des solutions je voulais savoir justement à quel niveau nous sommes rendus de logements le pourcentage de logements sociaux on n'est qu'à 6% 6% donc de toute façon on a bien besoin de construire on voit bien aussi qu'il faut privilégier l'arrivée des jeunes couples parce que on a fermé des classes dans les écoles primaires cette année parce qu'il n'y a plus d'enfants en bas âge et d'âge scolaire et ça c'est quand même pas normal on va avoir une ville de vieux avec des gens alors on va peut-être privilégier les maisons de retraite et les structures des résidences d'homicide service mais on compte que c'est une ville qui se meurt s'il n'y a plus de jeunes couples qui ont la capacité de s'installer compte tenu de la spéculation foncière on parlait du prix de terrain bon s'il n'y a pas de logement social on se retrouve avec des gens qui sont obligés d'aller en deuxième ou troisième couronne autour de l'autre et ça ça occasionne de la pollution atmosphérique comme on a vu cette semaine sur Paris mais c'est aussi sur Nantes il ne faut pas se pleurer et puis des problèmes de transport et ça coûte très cher d'aller en deuxième ou troisième couronne donc je crois qu'il faut qu'on revoie ces questions et essayer de réfléchir un peu sur le long terme parce que je crois que jusqu'à présent on n'a pas beaucoup fait ça c'est un peu notre souhait de mettre à plat tout ça alors c'est extrêmement compliqué parce que ça veut dire aussi qu'on va reprendre des habitudes de dire aux gens bah non vous êtes d'accord vous avez un terrain mais non il ne deviendra jamais contre tout parce que il y a Jacques Cassart qui veut installer le poirier voilà je trouve que c'est important de pouvoir le dire de pouvoir dire nous on est pour que que les agriculteurs soient sécurisés dans leur pratique professionnelle et puis qu'il y ait aussi des habitants des jeunes habitants qui arrivent on n'est pas contre au moins de là mais que les deux choses peuvent travailler ensemble et nous on est pour la co-élaboration alors nous on est pour la co-élaboration pour ceux qui n'ont pas travaillé avec nous dans les groupes de travail depuis trois mois c'est faire ensemble réfléchir ensemble si on met les agriculteurs d'un côté et puis qu'on met les habitants de l'autre bah non mais vous vous avez entendu ce qu'ils ont dit on est tous capables de comprendre leurs besoins leurs problèmes et puis les jeunes couples ils ont aussi ce besoin d'avoir du besoin on peut réfléchir ensemble quelles solutions on va apporter c'est ça notre idée c'est de travailler ensemble à mettre en phase les désirs des uns les désirs des autres et puis concilier les modes de vie et concilier et faire que on puisse changer la donne finalement c'est bien ça voilà je voulais juste dire en matière de densification que effectivement il fallait sortir de cette image de densification ça égale l'immeuble autour maintenant il suffit de regarder les revues qui sortent en matière d'architecture et d'urbanisme pour se rendre compte que depuis quelques années on voit bien qu'il y a des projets qui émergent en matière de densification urbaine pour en avoir avec des immeubles c'est tout simplement un agencement différent de l'habitat qui allie à la fois espace comme tu disais espace privatif espace de jardin qui s'imbriquent il y a des projets urbanistiques qui s'imbriquent les uns dans les autres avec des maisons et des espaces aussi de jardin de façon intelligente et finalement on se rend compte qu'au mètre carré ça revient à la même chose que si on avait fait un immeuble de 4 ou 5 étages avec des maisons qui s'imbriquent les unes dans les autres avec des jardins il suffit de voir l'imagination que peuvent avoir maintenant les architectes et les urbanistes pour concevoir la densification de façon intelligente et de façon aussi belle et pas forcément s'imaginer que la densification c'est forcément de la tour ça c'est simplement que des fois les promoteurs immobiliers ils veulent ils vont proposer une mairie effectivement une densification classique avec juste un cube mais c'est aussi aux politiques d'être exigeants avec les projets qui leur sont soumis et de réfléchir et de dire mais non mais on peut aussi exiger une densification qui soit un petit peu plus valorisante voilà et puis on voit bon moi je parlais d'habitat partagé de co-élaboration justement pour faire il y a des éco-villages maintenant qui s'installent ça veut dire aussi que ça c'est créateur de liens c'est à dire que les gens se mettent ensemble pour réfléchir leur projet d'habitat et puis comme ils travaillent ensemble ils se connaissent mieux ils peuvent se rencontrer autour d'un jardin commun par exemple et ça c'est aussi dans notre projet c'est à dire de créer du lien et de l'intergénérationnel parce que ce qu'on voit beaucoup maintenant c'est une ségrégation entre générations alors il y a des jeunes d'un côté alors généralement ils n'ont pas beaucoup de sous les vieux ils sont tout seuls mais ils ont de l'argent donc ça nous on ne veut pas du tout de ce système là on voudrait que les gens soient heureux à se côtoyer que je crois que les générations ont des choses à s'apporter que l'échange c'est toujours porteur de richesse donc nous on s'était dit un jardin partagé par exemple les jeunes couples quand ils arrivent nous on était dans ce cas là on ne savait pas du tout planter une salade une tomate maintenant je sais sur les pommes j'ai un pommier dans mon jardin mais je ne sais pas bien je ne sais pas ce qu'elle reste donc voilà mais bon c'est vrai qu'on a besoin d'apprendre et souvent les générations qui nous ont précédées elles savent bien et elles peuvent apporter et ça c'est porteur d'échange et de richesse nous c'est en ce sens là notre programme il porte là dessus essentiellement et ce n'est pas forcément des choses qui coûtent très cher à l'intergénérationnel moi j'ai vu l'autre jour une émission à la télévision où on nous disait ben voilà il y a un monsieur il était au pied de son HLM il s'est mis à bêcher les plouzes les gens me disent mais qu'est-ce que vous faites vous bêchez les plouzes ben oui parce que je vais planter des salades et les gens me disent mais finalement quelle bonne idée alors il y en a une qui a apporté une bouée de thym parce qu'elle a dit d'accord j'aurais besoin de thym j'ai acheté là et puis voilà et puis finalement au bout du compte les gens se rencontrent dans ce jardin et puis les plouzes ben ça sert pas à grand chose finalement c'est bien mieux d'avoir un petit carré de salade et un petit carré de poireau et puis c'est créateur de vie et ça c'est pas des choses qui coûtent cher donc je sais pas on a réfléchi à ça je pense que ça peut être porteur d'idées nouvelles de vivre ensemble en fait de choses nouvelles bon c'est pareil le compostage avoir un composteur en bas de chez soi où on amène son seau d'épluchure de légumes bon après on récupère pour mettre dans ses potes fleurs donc je trouve que c'est intelligent plutôt que de surcharger les poubelles voilà donc c'est des toutes petites choses comme ça qui n'ont pas forcément été réfléchies et pensées et même nous c'est quelquefois un peu difficile pour notre génération de se projeter dans un avenir un petit peu différent mais moi je fais confiance aux générations qui arrivent parce qu'ils se sont posés ces questions là donc je pense que on a encore des choses à faire à apporter faisons confiance aux jeunes qui sont dans ma liste il y en a plein il y a plein de bonnes idées voilà bon je crois que je vais vous inviter maintenant à aller boire un pot parce qu'on finit toujours nos réunions dans la convivialité j'ai fait un gâteau aux pommes avec une pomme de M. Cassart avec une pomme de M. Cassart alors désolé on n'a pas votre lait il y a un fee merci voilà applaudissements 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 bizcy viabilité